Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira d'une pâle en fait, donc la pâle que j'ai préparée pour le challenge que Jody de la chaîne Livre de la Crypte vient de lancer, à savoir le challenge de la crypte. Dans ce challenge, il y avait trois niveaux parmi lesquels on pouvait choisir. Ces niveaux correspondaient à un certain nombre de catégories qu'il fallait remplir pour lire les livres, alors exactement comme dans le Pumpkin Autumn Challenge ou dans le Cold Winter Challenge par exemple. Moi j'ai choisi le second niveau qui est le niveau qui s'appelle Bou, tout simplement, et j'ai donc choisi dix livres pour constituer ma pâle. Je vais revenir un petit peu sur les intitulés de chacune des catégories pour que vous soyez au clair avec les catégories proposées. Je vais commencer tout de suite parce que mine de rien, dix livres c'est pas mal à résumer. Je suis toujours munie de mon petit carnet et je commence tout de suite avec la première catégorie qui est donc lire un livre d'oeuvre adapté en film. Pour cette catégorie, j'ai choisi Le Rituel d'Adam Neuville publié ici chez Brablone Terreur. Ce livre, je l'avais eu gratuitement lorsque j'avais fait des achats chez Gilbert Joseph et j'étais très très contente puisque j'avais beaucoup apprécié le film. Il me semble que je vous en ai déjà parlé lors d'une vidéo il y a quelque temps. En gros, dans Le Rituel, on suit quatre amis qui vont partir randonner dans les forêts scandinaves et qui vont tout simplement s'égarer. Voilà, on va suivre ce qui va se passer. Ils vont être poursuivis par une entité assez particulière et tomber sur des lieux plutôt malsains. Le film était vachement cool. Il est toujours disponible sur Netflix d'ailleurs. C'est une production Netflix donc je pense qu'il y sera tout le temps. Vous pouvez le voir à n'importe quel moment. Ce que j'avais particulièrement apprécié dans le film, c'était le côté très original et le parti pris de montrer les choses. C'est assez particulier je trouve dans le cinéma d'horreur de vraiment se prêter au jeu au maximum et présenter les entités qu'on peut mettre en place. Voilà, tout simplement. Même si habituellement je préfère le cinéma beaucoup plus suggéré type Blair Witch, le rituel ça l'avait carrément fait. J'espère qu'en livre ce sera la même chose. J'en profite pour vous préciser que je ferai certainement un point et un bilan sur le Pumpkin Button Challenge. Parce que j'ai quand même bien avancé mais c'est vrai que j'ai déjà préparé ma palle pour le challenge de la crypte. Parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai très très envie de retourner vers un genre littéraire, un de mes genres de littéraires de prédilection. A savoir le genre de l'horreur et c'était l'occasion rêvée pour le faire puisque le challenge s'étend du 1er décembre au 1er février. Chose que je ne vous ai pas précisé en début de vidéo. Pour plus de renseignements d'ailleurs je vous mettrai le lien de la chaîne et de la vidéo de Jodie des livres de la crypte. Voilà, c'était le petit briefing rapide entre deux présentations de catégorie. Pour la seconde catégorie il fallait choisir un livre avec une créature effrayante. Et pour ma part j'ai choisi Ex de Thomas Old Ewelt. Publié ici chez le livre de poche mais il me semble qu'initialement c'était aussi chez Brajlon. Ce livre il est dans ma paille depuis une éternité puisque je l'avais acheté au moment où Steph de Piketty Booking avait fait sa chronique dessus. Donc ça remonte vraiment beaucoup beaucoup, on va pas se mentir. Il me tentait énormément, malheureusement j'avais vu des retours assez mitigés parfois et c'est vrai que je l'avais de se fait laissé de côté. C'est très dommage parce que la thématique me tente beaucoup et donc je vous explique tout de même pourquoi je le mets dans cette catégorie-ci. C'est que dans Ex il y a une sorcière qui hante un village et les villageois sont censés ne pas la regarder, ne pas lui prêter attention si je me souviens bien. Pour que la malédiction qui pèse sur le village n'empire pas et qu'il n'y ait pas des choses catastrophiques et dramatiques qui se produisent. Puisque cette sorcière c'est un petit peu le secret du village, il ne faut pas que ce secret sorte. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, j'imagine que c'est tout un des enjeux du récit donc voilà j'ai hâte de le lire. Si vous l'avez lu n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, je serais très contente d'en discuter avec vous. En tout cas il me tente beaucoup et c'est vrai que je suis un peu déçue de m'être laissée influencer par les opinions plus ou moins négatives que j'ai pu voir sur cet ouvrage. Parce qu'il y a vraiment tous les éléments assemblés pour que je passe un bon moment de lecture et je compte bien le faire maintenant. Pour me rattraper. Pour la troisième catégorie il faut lire un livre avec un tueur ou un psychopathe et j'ai donc choisi un grand classique psychose de Robert Bloch. Je n'ai jamais lu le livre, j'ai vu le film il y a plusieurs années, je l'avais notamment étudié au lycée il me semble en cours de musique. Puisqu'on avait beaucoup étudié les musiques chez Hitchcock ce qui était très intéressant. Voilà donc le livre est finalement assez petit, beaucoup plus que ce que je pensais. Il est publié ici chez Pocket Terreur donc la couverture est très sympa mais surtout ce qui est agréable c'est l'interligne et le papier qui n'est pas blanc blanc. J'ai assez de mal à lire les livres où les pages sont absolument blanches, je trouve que ça pique les yeux, c'est très désagréable. Surtout si on lit tard le soir avec une toute petite lumière c'est très agréable donc voilà ça ce sera parfait. Il fait très exactement 230 pages donc je pense que ça se lira extrêmement vite et j'ai hâte de découvrir ce grand classique finalement de la littérature horrifique. Je vais quand même vous faire un petit résumé, je pense d'ailleurs que je vais vous lire celui qui est en quatrième de cet ouvrage. Pour ceux qui ne savent pas parce que Mindre en Psychose ça vieillit et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aient ni fréquenté le livre ni fréquenté le film et qui du coup ne connaissent pas l'histoire. Donc c'est parti petit résumé. Marie vient de dérober 40 000 dollars à son patron, partie retrouver son fiancé, elle s'arrête pour la nuit dans un hôtel isolé. Le propriétaire, un grand garçon à l'air timide, finit par accepter de lui donner une chambre. Épuisée par 18 heures de route, elle décide de s'accorder une douche bien méritée. Voilà. Bon alors le résumé est assez succinct sauf que comme vous pouvez le voir sur la couverture et je vous le montre et si vous avez vu le film vous savez qu'il y a une des scènes cultes de psychose qui est celle de cette jeune femme. Marie qui prend une douche, le rideau de douche s'ouvre et on voit le tueur en fait dans l'ombre avec un couteau de boucher à la main. Bref, j'ai hâte de découvrir cette histoire et pareil si vous l'avez lu n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'espère aussi qu'il n'y a pas trop de surbrillance parce qu'il fait très mauvais teint et je filme pour la première fois avec vous savez les anneaux lumineux. Et c'est vrai que c'est pile en face des couvertures, des bouquins donc j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Quatrième catégorie, un livre qui se déroule dans un environnement étrange il me semble et j'ai choisi. Alors je n'avais pas vraiment de livre qui collait avec ça, je n'ai plus de livre sur des maisons hantées parce que j'en ai lu quelques-uns pour Halloween. Je n'ai pas trop non plus d'ouvrage plus style gothique qui se déroule dans des vieux châteaux hantés ou ce genre de choses. Donc j'ai choisi de prendre Brèche vers l'enfer de Kate Koja, j'espère que je le prononce bien, publié ici chez J'ai lu Épouvante. Il faut savoir que ce livre n'est plus édité et que vous pouvez seulement le trouver d'occasion. Moi pour ma part je l'ai trouvé sur Rakuten il me semble pour 90 centimes donc c'était vachement accessible. Et je me le suis acheté sous les recommandations de Jodie, donc la créatrice de ce challenge. Brèche vers l'enfer je l'ai choisi dans cette catégorie parce que c'est dans un lieu que se passe quelque chose de très particulier. Mais c'est vrai que le lieu en lui-même n'a rien d'étrange, il n'y a pas d'étrangeté marquante sur le lieu puisque ça se déroule dans un immeuble. Mais un jour dans le sous-sol de cet immeuble va sourire un espèce de trou qui donne presque l'impression d'être vivant en tout cas et dont il ne ressort rien de bien. Et on va suivre donc deux personnages, alors je ne sais plus s'ils sont amis ou frères et sœurs. Mais l'héroïne s'appelle Nakota, elle va commencer à être très très intriguée par ce trou et le récit est narré par il me semble du coup que c'est un jeune homme, son frère ou son ami qui va regarder en fait Nakota s'intéresser, se passionner pour ce trou dont il va sortir comme je vous le disais des choses absolument maléfiques et démoniaques. Voilà, j'ai hâte de le lire. Alors ça ne rentre pas tout à fait dans la catégorie mais c'est vrai que je ne voulais pas acheter de nouveaux livres pour constituer cette page. Je trouvais ça un petit peu dommage puisque j'ai reçu quand même pas mal de livres d'horreur ces derniers temps vu que je me relance dedans avec un engouement certain. Je n'allais pas encore repartir faire des recherches pour trouver des livres qui rentraient très exactement dans les catégories comme je l'aurais aimé. Mais voilà, je suis plutôt contente d'avoir réussi à caler quand même pas mal de choses. Et celui-ci il fait 310 pages donc pareil je pense que ça se tira assez vite. Surtout que ces récits là ont tendance à être assez entraînants, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est une des choses que j'aime beaucoup dans l'horreur. C'est qu'en général quand on commence on a très envie de savoir la fin. Ensuite il fallait lire un livre gore et je vous avoue que je ne suis pas certaine qu'il le soit mais au vu du résumé je me suis dit que c'était peut-être le cas. Il s'agit de Metz Noir de Peter Straub. Ce livre il est dans ma palle pareil depuis un petit moment maintenant. Alors nettement moins que Aix qui est là depuis des années mais un petit moment je crois depuis peut-être début de cet été ou quelque chose comme ça. Je m'étais dit que j'allais le lire, non je vous dis des bêtises, il était dans mon boucol du mois de septembre je crois. Bref, il est là depuis quelques temps quand même même si ce n'est pas démesuré non plus. Et c'est vrai qu'il me tente beaucoup beaucoup que j'avais très envie de le lire. Je m'étais dit que dès que je rentrais de la librairie j'en commençais la lecture ce qui n'a pas été le cas bien évidemment comme c'est très très souvent malheureusement ce qui se passe. Mais il me tente énormément, il me semble qu'il parle d'une secte au vu du résumé. Mais voilà le résumé parle de démembrement, de personnes qui se font assassiner violemment. Je me suis dit que c'était certainement gore, peut-être que je me trompe. Mais je n'ai pas trop d'autres ouvrages non plus qui auraient pu rentrer dans cette catégorie là parce que ce n'est pas ce que je préfère dans l'horreur. J'aime beaucoup plus les histoires, comment on pourrait dire, qui s'axent sur la dimension finalement assez fantastique avec des créatures étranges ou avec des esprits, des fantômes, des démons. Et c'est également le cas d'ailleurs en cinéma. J'aime beaucoup aussi les histoires de serial killers mais les histoires de sectes ce ne sont pas forcément mes ouvrages de prédilection. Peut-être parce que j'en ai lu trop peu en horreur ou vu trop peu en horreur. Mais voilà on verra bien, j'ai hâte de découvrir Messe-Mort et il me semble que ça pourrait entrer dans la catégorie. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez lu parce que ce livre est vraiment gore. Pour la sixième catégorie, il fallait choisir un ouvrage gothique et j'ai choisi un classique du genre puisque j'ai choisi Dracula de Bram Stoker. J'espère encore une fois que la surbrillance ne sera pas trop dérangeante. Dracula, je suis en train de l'étudier avec mes élèves en quatrième mais je l'étudie avec des extraits choisis. Donc l'oeuvre intégrale, je ne l'ai pas lu. J'ai lu seulement l'oeuvre avec les extraits choisis et je dois avouer que c'est assez frustrant quand on aime vraiment avoir l'histoire dans son entièreté. Puisque lorsque vous avez des récits choisis dans les ouvrages pour les collégiens lycéens, très souvent vous avez des petits paragraphes en fait qui viennent vous résumer peut-être une cinquantaine ou une centaine de pages de l'ouvrage. Et c'est très frustrant finalement parce que là Dracula fait dans cette édition 676 pages. Je vérifie qu'il n'y ait pas de dossier. Non c'est ça 676 pages et dans sa version réduite que je fais lire à mes élèves, il en fait 140 il me semble. Donc voilà, il y a quand même une grosse partie du récit qui saute malheureusement. Et donc j'avais envie de découvrir la version intégrale et je me suis dit que c'était le moment puisque ce livre aussi est dans ma palle depuis un petit moment. Voilà, donc le gros classique du genre. Je vais rapidement vous lire le résumé même si je pense que tout le monde connaît Dracula, on ne sait jamais. Je vous fais un rabid petit résumé même si je pense que tout le monde connaît Dracula. Voilà, dans cette histoire on va suivre, alors l'histoire est coupée en deux parties, je vais vous résumer seulement la première. On va suivre Jonathan Arker qui est un jeune clair qui va se déplacer dans les Carpathes, donc dans le château de Dracula, pour rencontrer le comte qui veut faire affaire et acheter une villa à Londres. Je ne sais plus si c'est une villa ou autre chose, mais en tout cas c'est une sorte de transaction immobilière comme ça. Donc Jonathan Arker vient négocier, faire les papiers avec le comte Dracula et il va se retrouver séquestré en fait tout bonnement par une créature diabolique et qui n'est autre qu'un vampire. J'imagine que vous le savez, la couverture vous le dites de toute façon. Et la pop culture vous en parle depuis des années, donc je pense qu'il n'y a pas véritablement de spoil. J'ai hâte de découvrir cette version intégrale, bien que je connaisse déjà très bien l'histoire de Dracula, pour avoir vu le film de Coppola plusieurs fois, pour avoir regardé la version de 1933 je crois, récemment. Donc l'histoire en elle-même, je la connais pas mal, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir m'imprégner du texte intégral enfin. Pour la catégorie suivante, il fallait lire un thriller et c'est le seul ouvrage de jeunesse que j'ai mis. Il s'agit de Cette Mula de Aurélie Massé, publié chez les éditions Slalom. Ce livre, je l'ai reçu il y a peu, je remercie d'ailleurs vivement la maison d'édition de me permettre de le découvrir. J'avais vu des avis très positifs, notamment sur le conte du souffle des mots. Il me semble qu'on est plus dans une dimension strieure psychologique, mais il y a toutefois des éléments qui vont vraiment faire basculer la vie des cinq protagonistes qu'on suit dans cette histoire. Il me semble que ce sont des événements assez dramatiques. Il y a un petit côté enquête et, comme je vous le disais, assez psychologique. C'est ce qui fait que je l'ai mis dans cette catégorie. Et comme un thriller, j'ai beaucoup de mal à définir le thriller, si je dois être tout à fait honnête. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je range dedans. Et parfois, la frontière est extrêmement mince entre thriller, thriller psychologique et policier. Je sais que je déteste le policier, parce qu'à partir du moment où il y a des interventions, des forces de l'ordre et où l'enquête est faite par un inspecteur, par exemple, je suis déjà beaucoup plus mitigée. Alors en cinéma, ça va à peu près, je pense à Zodiac notamment, que j'adore. Mais c'est vrai que je... Voilà, c'est pas forcément mon dada. Et j'aime beaucoup les dimensions psychologiques, par contre, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Je vais vous lire le résumé, même si je l'ai fait dans le dernier book haul, mais je sais pas s'il sera encore en ligne au moment où je sors cette vidéo. C'est l'histoire de Gabriel, l'insoumis pétillant, Agathe la fêtarde insouciante, Alex l'élève parfait, Sarah la discrète, mal dans sa peau. C'est aussi et surtout l'histoire d'Éden, dont l'aura suffit à combler le mutisme. C'est l'histoire d'un secret, de gestes déplacés qui mènent un jour à l'inconcevable, durant une nuit, le temps s'arrête et cinq vies basculent. Voilà, ça avait l'air cool et de ce qu'on m'a dit, c'est quand même assez grave et dur. Je vous dirais ce que j'en ai pensé, mais j'ai hâte. Pour la catégorie suivante, il fallait choisir un recueil de nouvelles horrifiques et pour ma part, j'ai choisi Dans l'abîme du temps d'H.P. Lovecraft. Alors c'est vrai qu'il y a à la fois des nouvelles fantastiques et des nouvelles horrifiques dans ce recueil, mais il y en a notamment qui sont très célèbres, comme par exemple Dans l'abîme du temps, d'où le titre. Il y a La maison de la sorcière, il y a également L'appel de Cthulhu et enfin Les montagnes hallucinées. Donc on est vraiment sur les classiques, classiques d'H.P. Lovecraft. J'ai vraiment très envie de découvrir ce recueil de nouvelles. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne les ai tout simplement pas lus, à part L'appel de Cthulhu que j'ai lu il y a plusieurs années. Mais voilà, ça fait partie des classiques que je veux quand même avoir lus, pour pouvoir en parler déjà, pour être au clair, pour savoir si j'aime, si ça me correspond. Je n'ai rien pu mettre pour la neuvième catégorie. Il fallait lire un documentaire un petit peu horrifique et je n'ai rien là-dessus dans ma palle. Encore une fois, je ne voulais pas aller racheter quelque chose. Il y a pas mal de bouquins qui m'intéressent pourtant sur le sujet, mais c'est vrai que je ne les ai pas à ma disposition, donc du coup j'ai fait autrement. J'ai décidé de mettre un livre qui serait rentré dans une autre catégorie en fait. J'ai tout simplement mis un second livre pour la première catégorie, en remplacement de cette neuvième catégorie que je ne peux pas remplir. Donc la première catégorie, c'était un livre horrifique adapté en film et j'ai choisi Un bébé pour Rosemary que j'ai déjà commencé il y a quelques jours, mais j'en ai eu dix pages et je l'ai mis de côté du coup dans l'éventualité où je reprenais, enfin où je participais à ce challenge en tout cas. Un bébé pour Rosemary, c'est un livre d'Ira Lévin qui a été adapté au cinéma il y a quand même un petit moment. Il est publié ici chez J'ai lu, donc c'est vraiment une ancienne édition comme vous pouvez le voir. Je ne l'ai pas trouvé dans d'autres éditions, mais je trouve que c'est très bien parce que la mise en page est assez sympa. Pareil, j'ai voulu lire ce livre sous les recommandations de Jodie des livres de la crypte qui en parlait dans ses romans favoris, il me semble. Dans un bébé pour Rosemary, on va suivre Rosemary et son mari qui tombent sur une offre incroyable, à savoir un appartement qui leur vend complètement du rêve et qui vraiment est tout ce qu'ils peuvent vouloir, ils vont s'installer dedans. Et petit à petit, il va se passer ou pas des choses bizarres, on ne sait pas si c'est dans la tête de Rosemary ou si tout ça existe. Tout du moins, elle va s'interroger sur ses voisins qui ont un comportement très prévenant, très intrusif en fait. Elle va avoir donc un enfant et c'est suite à la naissance de cet enfant qu'il va se passer tout un tas de choses très très étranges dans l'immeuble. Voilà. Je crois, je pense, j'allais vous dire quelque chose mais j'ai peur de vous spoiler donc je ne vais rien dire. En tout cas, les dix premières pages étaient hyper prenantes. C'est écrit d'une façon très simple et très accessible, c'était cool donc j'ai hâte de connaître la suite et je pense que ça va se dévorer. C'est impossible pour moi de faire cette pile à lire sans mettre un Stephen King en fait et j'en ai mis un, pardon, que je veux dire depuis très longtemps pour la dernière catégorie. Enfin, il faut, pardon, lire un livre fantastique, non, lire un livre de SF post-apo et j'ai choisi Le Fléau de Stephen King. Alors là, on est vraiment sur une grosse grosse brique. Il fait, il fait 750 pages, 750 pages et c'est le tome 1. Mais j'ai entendu beaucoup bien du Fléau, même si certaines personnes me disent que c'est très long. Moi, j'aime bien Le King qui traîne en longueur, je ne sais pas pourquoi. Je me rappelle par exemple qu'à ma lecture de Salem, les longues descriptions, les personnages multiples, ça avait été très stimulant même si parfois j'étais un peu perdue, on ne va pas se mentir. Je suis actuellement en pleine écoute du tome 1 de ça. J'ai un peu le même problème d'ailleurs, c'est que j'ai beaucoup de mal à identifier les personnages finalement. Mais ça ne m'empêche pas de passer un super bon moment de lecture et de trouver que lorsque King s'étend, King crée des univers très immersifs. Donc j'imagine que ce sera pareil pour Le Fléau. Je vais vous lire le résumé parce que je ne m'en souviens plus très bien moi non plus. Il a suffit que l'ordinateur d'un laboratoire ultra secret de l'armée américaine fasse une erreur d'une nanoseconde pour que la chaîne de la mort se mette en marche. Le Fléau, inexorablement, se répand sur l'Amérique et de New York à Los Angeles, transforme un bel été en cauchemar. Avec un taux de contamination de 99,4%, dans ce monde post-apocalyptique émerge alors une poignée de survivants hallucinés. Ils ne se connaissent pas, pourtant chacun veut rejoindre celle que, dans leur rêve, ils appellent Mère Abigail. Une vieille noire de 108 ans dont dépend leur salut commun. Mais ils savent aussi que sur cette terre dévastée, rôde l'homme sans visage, l'homme noir aux étranges pouvoirs, Randall Flagg. L'incarnation des fantasmes les plus diaboliques destinés à régner sur ce monde nouveau. C'est la fin des temps et le dernier combat entre le bien et le mal peut commencer. Voilà, ça a l'air cool. Après, je ne sais pas combien de temps je mettrai à le lire parce qu'il est énorme. Je ne suis pas sûre de pouvoir le terminer durant le challenge parce que le challenge dure deux mois. Et même s'il y a une période de vacances, c'est la période des vacances de Noël. Donc en général, on est hyper occupé. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire. Mais en tout cas, il est dans ma palle et j'y crois. J'ai très très envie de me lancer dans le fléau. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ai terminé avec cette petite palle qui compte quand même 10 livres à lire sur deux mois. Ça me semble assez raisonnable. Mais bon, on verra parce que dans ce qui concerne le Pumpkin Gotten Challenge, j'en avais 10 aussi je crois. Et je n'ai pas terminé. Si vous avez des ouvrages horrifiques à me conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je serai vraiment ravie de voir vos suggestions puisque comme je vous dis, je prends beaucoup de plaisir à retourner un petit peu dans ces lectures que j'adorais adolescente. Je suis très très contente. Alors, il y a des choses que j'ai déjà lues. Par exemple, j'ai lu quasiment tous les chers de poule. J'ai lu énormément de livres de R.L. Stine que j'appréciais tout particulièrement. Voilà, après, je n'ai pas mal vu Stéphanie King même si je n'ai pas du tout la prétention d'avoir tout lu, qu'on soit clair. Mais voilà, j'ai lu certains trucs mais je serai toutefois ravie que vous me fassiez découvrir des auteurs. Je trouve que c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses et de découvrir de nouveaux textes. Je vous le répète, mais le lien de la vidéo de Jodie qui lance le challenge, elle a également fait une page du coup sur son propre challenge pour aiguiller un petit peu les personnes qui recherchent des titres en fait à lire tout simplement. Tout sera en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder, je vous mettrai également les ouvrages en barre d'infos si vous avez raté les titres ou raté le nom des auteurs ou que je n'ai pas été assez claire avec le résumé. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501